Musique La théorie des graphes Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent dans la salle ? Pas plutôt ? Ok, c'est bien, c'est bon. La théorie des graphes Je vais vous expliquer un petit moment ce que c'est. Avec un petit exemple. Donc il y a un exercice plus ou moins connu qui s'appelle les 7 ponts de Königsberg et qui consiste en fait calculer un trajet dans cette charmante ville de Königsberg calculer un trajet qui nous fait traverser chaque pont une et une seule fois et qui nous fait revenir à notre point de départ. Ok ? Vous avez deux minutes. Bon, c'était pas drôle. En fait, ce jeune homme Léonard Holler qui lui a trouvé peut-être pas en deux minutes mais lui au moins il a trouvé c'est lui qui a posé la fondation de la théorie des graphes. Comment il a fait ? Il s'est débarrassé en fait de toutes les infos qui étaient inutiles dans les non-c'est. Donc il a commencé par faire des jolis dessins et il est arrivé au final à ce truc-là qu'on va finir par appeler un graphe. Donc un graphe, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est un ensemble d'éléments qui sont mis en relation entre eux. C'est la définition la plus simple du graphe. Un graphe, ça peut avoir pas mal de propriétés plus ou moins intéressantes. Dans notre cas, ce qui va nous intéresser à fond, c'est qu'on peut décider si on reprend le petit schéma de juste avant, on peut décider que les arêtes, donc les petits traits qui relient les points, sont orientées. et ça, on va le voir tout au long de cette magnifique conf, ça va nous aider énormément à faire plein de choses avec Git. Quel est le rapport avec Git ? Je vais vous expliquer tout de suite. Si on reprend, si vous vous souvenez du schéma que je vous ai montré il y a 30 secondes, ça ne devrait pas être trop dur, mais moi j'y arrive, on peut faire un parallèle évident avec ce superbe graphe de comits que j'ai préparé avec amour. Parce qu'on a des nœuds qui représentent les comits, on a des arêtes qui représentent en fait la relation entre les comits. En l'occurrence, dans un graphe de comits dans Git, les arêtes sont toujours orientées dans un seul sens. Ok ? Et c'est pour ça, moi par exemple, au tout début, quand je voyais des graphes de comits, je me disais mais les flèches elles vont à l'envers en fait, on lit de gauche à droite. Pas du tout. Parce que dans un graphe orienté, en fait, la caractéristique qui nous intéresse, c'est qu'on ne peut le parcourir que dans un seul sens. D'accord ? Si on prend notre dernier comit, E, et bien, à partir de là, on est obligé en fait de retourner vers le début de notre graphe. On ne peut pas partir de B et aller vers E pour le traverser. Ça va être super important plus tard. Parce que ça nous emmène en fait à la notion la plus importante pour moi quand on veut comprendre Git, c'est l'atteignabilité. Je n'étais pas sûr de réussir à l'idée, donc je suis assez content. Dans la littérature anglophone, ça s'appelle la reachability. Et en fait, c'est l'atteignabilité, ça va être ce qui va nous permettre de définir un tas de trucs. Mais ça se définit par disons que le comit C tout simplement du monde est atteignable depuis E puisque dans le graphe, à partir de E, on peut arriver jusqu'à C. Et bien sûr, ça ne marche pas dans l'autre sens, comme je disais tout à l'heure. Au niveau des branches, c'est là qu'on a tout l'intérêt du graphe orienté parce que jusqu'au final, pour l'instant, ça ne nous aide pas trop. Mais ça nous permet de dire qu'à partir du comit F, qui pourrait être le master par exemple, on ne peut pas retourner, on ne peut pas aller comit C et D. C'est ce qui va nous permettre, on va le voir tout de suite, de définir des branches. L'atteignabilité, c'est vraiment, je vais répéter le mot super souvent, si vous devez retenir un mot de cette conf, c'est celui-là. Très, très concrètement, qu'est-ce qu'une branche ? Une branche, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais c'est tout simplement, en fait, c'est juste un fichier dans votre dépôt git qui contient le hash d'un comit. Donc dans votre repos, en fait, vous avez normalement un répertoire .git avec dedans un répertoire ref et heads. Et si vous faites un ls dessus, s'il y en a qui ont des laptops avec des repos, vous pouvez le faire tout de suite pour vérifier. Vous avez une liste de fichiers, peut-être des répertoires si vous avez des branches avec des slages dedans. Et dans tous ces fichiers, la seule chose qu'il y a, c'est le hash d'un comit. et en fait, c'est la seule information dont git a besoin. Et pour vous le prouver, on peut prendre un hash au hasard dans votre ripo, créer un fichier, mettre ce hash dedans, faire un git branche et on se retrouve avec une branche. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, je trouve ça assez cool quand même. C'est vraiment la plomberie de git. Ça montre bien qu'il n'y a pas besoin d'une autre information qu'un hash pour définir une branche. Et tout ça, c'est grâce à l'atteignabilité. Parce qu'en fait, une fois que j'ai créé ma branche, comment git va savoir quand on est sur la branche fou, quel comit fait partie de cette branche ? Tout simplement, avec cette notion d'atteignabilité. À partir du comité, je peux atteindre C, B et A. Je ne peux pas atteindre E et F qui ne sont pas sur ma branche. Notion suivante, on va voir le merge qui est en fait très très simple. Disons qu'on a une configuration comme ça, donc la même. J'ai ma branche fou et je veux merger le master dedans. Je vais faire un guide merge master fou. Ce qui va se passer, en fait, ce qu'on veut vraiment, au final, en mergeant fou et master, c'est créer une branche à partir de laquelle je vais pouvoir atteindre autant tous les commits de fou que tous les commits de master. pour faire ça, tout simplement, on va créer un commit, G, et ce commit, il va avoir deux parents pour pouvoir atteindre les deux branches. Ça nous amène à la notion de fast forward qui est une notion, je trouve, souvent mal comprise et qui est pourtant très très simple parce que si on prend une configuration très standard, donc typiquement, j'ai mon repository, j'ai fait un fetch, j'ai récupéré le master d'origine et je veux le merger dans mon master à moi. Donc la plupart des gens font un git pool qui fait toutes ces opérations-là, mais en vrai, si on décompose, c'est un git fetch et un git merge. En fait, comme mon commit pointé par le master est atteignable depuis le commit pointé par le master d'origine, c'est là qu'on parle de fast forward parce qu'en fait, ce qu'il me suffit de faire, comme on a vu tout à l'heure, un merge, c'est juste rendre des commits atteignables. Pour pouvoir atteindre les mêmes commits qu'origine master depuis le master, j'ai juste besoin de bouger mon étiquette. Donc ce qui va se passer, c'est que dans mon fichier .git ref head master, le git va juste changer le hash. C'est ça un fast forward. C'est pour ça que c'est immédiat. Tout ça, encore une fois, grâce à la notion d'atteignabilité. Notion suivante, le cherry pick. Le cherry pick, c'est une notion assez simple quand même, je l'ai introduit parce qu'elle va nous permettre de bien comprendre le rebase juste après. Donc le cherry pick, c'est tout simplement prendre un commit arbitraire et l'appliquer sur ma branche actuelle. Du coup, là, si je veux cherry picker, par exemple, le commit f, ce qui va se passer, c'est tout simplement ça. C'est que git va appliquer, donc il va prendre le même change set, il va l'appliquer sur ma branche, il va créer un nouveau commit et il va bouger l'étiquette, tout simplement. Ce qui nous permet, en fait, d'avoir une fonctionnalité super puissante et très incomprise, encore une fois, de git, c'est le rebase. Le rebase, je ne sais pas comment vous le représentez, mais on dit souvent que c'est un genre de merge qui permet d'avoir un historique linéaire, si on veut. C'est, disons, une conséquence plus ou moins du rebase. Le rebase, ça va surtout nous permettre en fait de, comme son nom l'indique très justement, de se rebaser sur une branche, donc de repartir d'un historique, de se déplacer finalement un peu dans le temps. Et pour ce faire, il va falloir appliquer toute une série de commits. Donc là, si je veux rebaser ma branche fou sur ma branche master, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, git va d'abord chercher ce qu'on appelle le merge base. Le merge base, c'est le premier ancêtre commun de deux commits. D'accord ? Je pense que là, ça se voit bien, le premier ancêtre commun de D et de F, c'est B. A est aussi commun, mais ce n'est pas le premier. Du coup, c'est pas lui comprendre. Ensuite, tous les commits qui sont atteignables depuis ma branche fou, je vais les réappliquer un par un sur le master. Ça, on pourrait le faire à la main. On pourrait faire des cherry peaks, on pourrait faire un rebase à la main tout le temps en faisant des cherry peaks. Finalement, le rebase n'est que de la cherry peak automatisée. Et une fois qu'il a fini, il va juste bouger l'étiquette. Alors, la chose qui est souvent un peu laissée de côté dans le rebase, c'est qu'est-ce qui arrive de ces commits-là ? C'est des... En fait, ils existent toujours. Souvent, on pense qu'ils disparaissent. Mais en fait, quand on utilise git, à moins de vraiment le vouloir, c'est très très dur de perdre de l'information. Une fois que ça a été comité, en tout cas. Donc ces commits deviennent headless. La notion de headless, c'est une notion qui est très très liée à la notion d'atteignabilité. Qu'est-ce que ça veut dire un commit qui est headless ? Un commit qui n'est pas atteignable depuis une ref qui existe dans votre dépôt. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne peux pas faire un check-out sur une branche et arriver sur ce commit-là. Par contre, je peux très bien check-outer ce commit et arriver dessus. Et c'est aussi la façon que va avoir git de détecter au final les commits qui sont utilisés et des garbage collectés tous les 14 jours je crois par défaut, plus ou moins. On a largement le temps de se rendre compte qu'il nous manque des choses. Et comme ces commits existent toujours, si je veux annuler mon rebase, il me suffit de revenir sur ces commits-là. Si je fais un reset hard sur le commit-d, c'est comme si j'annulais mon rebase. Par contre, comme tout à l'heure, ces primes et des primes existeront toujours. Ensuite, on va juste évoquer rapidement les notions de fetch. et de push pour voir un peu comment ça marche cette histoire de graphe entre les remotes. Donc on va avoir une configuration assez standard qu'on a tous suivi à un moment ou à un autre. On a en bas notre dépôt local avec un master et en haut, on a l'origine qui, comme on peut le voir, est un peu en avance. Quand on va fetcher, par la magie des internets, on va récupérer le graphe d'origine. Les commits C&D vont se rajouter dans notre graphe et on va avoir une branche, la branche origin master, qui va être déplacée. Cette branche-là, c'est une vraie branche qui existe pour de vrai. Ça a l'air idiot comme ça, mais souvent, on se dit origin master, qu'est-ce que c'est ? C'est une vraie branche. Vous avez quelque part dans votre dépôt git un fichier avec le hash de ce comité qui s'appelle origin master. Après, une fois qu'on a fait ça, il nous reste juste à faire le merge comme on a fait tout à l'heure. Une fois qu'on a fait des fetchs, on va vouloir faire des pushs. Je vais beaucoup plus vite que prévu, donc je pense qu'on va avoir une grosse pause. Disons qu'on a une configuration comme ça. Là, je vais vous expliquer grosso modo un message d'erreur que beaucoup de débutants à Git ne comprennent pas forcément. C'est quand on veut pusher, et que finalement, le remote, il nous jette en nous disant qu'on n'est pas fast forward. Qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant qu'on sait ce que ça veut dire fast forward, ça va être plus simple. c'est que disons que quelqu'un push sur origine un commit D, une branche, et que nous, à partir de là, on veut pusher notre master parce que nous aussi on a comité. Donc là, en fait, on a un problème parce que sur l'origine, le master, en fait, on n'est plus, le master de l'origine n'est plus fast forward avec notre master à nous parce qu'il ne peut pas atteindre notre commit. et comme en fait, comme je disais tout à l'heure avec Git, c'est très très dur de perdre de l'info parce que Git est prévu pour ça, au lieu d'essayer de trouver une solution et de peut-être faire un merge à la sauvette ou perdre de la data, je vais juste vous dire bah non, 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 je ne veux pas et du coup, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas pusher si on n'est pas fast forward. Et comme je disais, je suis allé beaucoup trop vite parce que c'était la fin. J'espère que vous avez beaucoup de questions. Et j'espère surtout que vous avez appris beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à l'exprimer correctement. Ce n'est jamais facile de parler de Git. Avec Git, le premier truc quand on démarre et qui est assez perturbant, c'est que on va créer un fichier dans la branche master on va switcher une branche on va créer un autre fichier on revient sur master ce dernier fichier créé n'existe plus. C'est transparent pour l'utilisateur. Donc ma question c'est au niveau de la théorie des graphes quel est le lien en fait avec le système comment il gère ces fichiers là ? il n'y a pas vraiment de lien là pour le coup avec la théorie des graphes c'est une autre partie que j'aurais voulu aborder en fait si j'avais su que j'irais si vite j'aurais fait une partie là-dessus sur notamment il y a une autre commande assez mystique le Gitriset que pareil personne ne comprend en général en fait Gitriset il va nous permettre de manipuler des arbres des zones de stockage de fichiers plus ou moins et en fait il y a des index enfin des index je ne veux pas dire zone de stockage de fichiers parce que c'est pas vraiment ça mais il y a des zones en fait dans Git où il va stocker des fichiers et machin et ton fichier il est tout simplement en fait dans les entrailles de Git et quand tu changes de branche en fait Git il va juste mettre à jour ta copie locale pour dire tel fichier il existe sur la branche du coup je le mets tel fichier il n'existe pas en fait c'est un fichier d'une autre branche je le supprime c'est juste ça qui se passe en fait niveau de la théorie des graphes parce que la théorie des graphes bien voir ça ne s'applique que comme on l'a dit qu'au graphe de commit donc au niveau des fichiers il n'y a pas d'impact ça répond pas d'autres questions bonjour concrètement quand faire un rebase c'est une très bonne question merci de l'avoir posé il n'y a pas de solution miracle en fait il n'y a pas de réponse miracle ça dépend beaucoup de comment tu veux gérer ton historique le gros gros avantage du rebase c'est que ça te permet d'avoir un historique linéaire donc tu peux prendre ton historique et te dire bon bah il s'est passé ça il s'est passé ça quand tu fais des merge souvent c'est beaucoup plus difficile à lire parce que tu peux avoir des branches avec des branches basées sur des branches du coup ça te fait un historique un peu en vague on va dire qui n'est pas forcément facile à suivre donc ça c'est une première chose moi en général je fais des rebases pour justement avoir cette historique linéaire le moment où j'arrête de faire un rebase c'est quand j'ai trop de conflits parce que par la nature même du rebase en fait qui va réappliquer tous tes commits si t'as un conflit alors je ne suis pas expliqué dans que les joueurs de situation mais on l'a tous vécu tu fais un rebase et à chaque commit t'as le même conflit ça ça arrive et là il y a un moment tu te dis t'as fait que j'en peux plus du coup j'annule mon rebase je fais un merge c'est juste une question de praticité de ne pas se dire je veux absolument un historique linéaire il n'y a pas d'incentive en soi à avoir un historique linéaire ton repo il va marcher pareil donc c'est juste voilà une question de ce que tu veux vraiment avoir dans ton historique et de ne pas se prendre la tête alors j'ai une question pratique c'est à dire que bon par exemple moi le rebase ou de la mode je vais l'utiliser pour mettre un peu au propre mes commits pour éviter d'avoir des commits qui s'appellent fix ou des trucs comme ça du coup il arrive très fréquemment dans mon workflow où je suis sur ma figure je suis sur ma branche de figure etc j'ai déjà pushé sur l'origine de ma branche de figure et je dois réécrire l'historique et donc je suis amené à faire un push force dessus moi on m'a dit que c'était pas bien et qu'il fallait pas faire comme ça alors dans le cas où je dois justement changer l'historique le rapatrier sur ma branche si je suis tout seul sur ma branche ou s'il y a plusieurs personnes est-ce que j'ai le droit de faire un push force ou est-ce qu'il y a une méthode un petit peu plus sympa et propre pour le faire alors il n'y a pas de méthode plus sympa ce qui se passe en fait quand tu rebase des commits qui ont déjà été pushés le problème n'est pas de ton côté le truc c'est que tu vas emmerder tous tes copains donc si tu n'as pas de copains sur ce projet là tu fais ce que tu veux le problème c'est qu'une fois que tu auras pushé tes commits qui vont être rebaisés tes copains qui vont être sur la même branche que toi ne sont plus fast forward de cette branche du coup quand ils vont fetcher ils vont avoir un problème ils vont devoir merger ou ils vont devoir juste en fait la solution la plus simple pour eux c'est de fetcher et de faire un reset hard sur ton comité à toi sauf que les gars ne le savent pas forcément donc le vrai problème pour moi dans cette histoire de rebaises de coucher c'est un problème de communication d'accord si je suis tout seul sur ma branche je vais avoir le temps de coucher en fait encore une fois c'est vraiment une histoire de ne pas se prendre la tête on dit en fait on dit souvent effectivement qu'il ne faut pas rebaiser dès qu'une coucher mais c'est juste pour ne pas embêter tes copains si tu passes tout seul moi j'aurais voulu savoir comment ça se passe au niveau de la théorie des graphes quand tu fais des squatch ou des fix-up alors en fait ça se passe comme le rebase sauf que tu changes les commits en même temps grosso modo le squash le fix-up c'est juste merger des commits entre eux pour ne plus en avoir qu'un seul donc au lieu si tu rebases 10 commits et ton fix-up 5 au final tu auras 6 commits c'est juste ça il y a encore une question mais c'est pas la même chose dans les deux cas parce qu'il me semble que le squash on garde quand même la référence du commit entre guillemets effacé dans le commit qui devient le nouveau commit parent mais le fix-up le commit qu'on déclare comme fix-up il disparaît entre guillemets non ? si je me souviens bien je me trompe peut-être mais si je me souviens bien la seule différence entre squash et fix-up c'est au niveau de comment tu gères le message de commit derrière il me semble pas qu'il y ait d'histoire de référence mais je peux me tromper je vérifierai si tu veux tout à l'heure je ne connaissais pas le terme de fix-up est-ce que tu peux détailler ? la différence en fait le squash je ne sais pas si tout le monde a déjà fait un rebase interactif mais quand tu squash des commits c'est pour regrouper plusieurs commits en un seul le squash en fait quand tu vas écrire ton message de commit juste après tu vas avoir tous les messages de tous les commits que tu as squashés le fix-up en fait il prend le message du premier commit et il applique il le met automatiquement c'est juste en fait pratique bonjour moi ça n'a pas grand chose à voir avec la question je suis assez intéressé par le lien qu'il y a d'écrit et j'ai pas trouvé c'est pas très lisible mais si tu veux ça n'a rien à voir avec guide du coup on en reparlera après tu parles bien de celui-là non j'étais la théorie des graphes il n'est pas dispo c'est parce que je n'ai pas publié les slides mais ça sera fait dans 5 minutes et bien parfait merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements